Bienvenue dans votre rendez-vous éco. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la réforme sensible de la SNCF, puisque en 2020, il va être mis fin au statut emblématique de cheminots. Et l'entreprise publique va dans le même temps devoir faire face à l'ouverture de la concurrence de ces lignes. Alors comment la SNCF va-t-elle faire face à ce Big Bang ? Quelles seront les conséquences pour les voyageurs ? Et qu'en pensent les syndicats ? On va en débattre avec Philippe Brut, qui est le directeur de la SNCF en Nouvelle-Aquitaine, et Frédéric Mélier du comité régional de vigilance ferroviaire. Alors Philippe Brut, que va changer justement cette profonde réforme de la SNCF pour les salariés, mais aussi pour les voyageurs ? Alors cette réforme qui est donc née l'année dernière et se met en place à partir du 1er janvier 2020, elle a plusieurs conséquences. Premier point, elle ouvre à la concurrence l'ensemble du monde de ferroviaire sur le plan voyageur, puisque c'était déjà ouvert à la concurrence sur le plan du trafic de marchandises. La première conséquence, c'est que donc l'entreprise change de statut, d'organisation, elle devient une société anonyme qui lui permet de rentrer dans la compétition à égalité de chance avec les concurrents, toutes les entreprises ferroviaires, qu'elles soient françaises ou étrangères, pour revenir sur ce marché-là. – Et de recruter du coup les salariés comme dans le privé. – À partir du 1er janvier 2020, en dehors de la règle statutaire que nous avons, donc des droits privés. La deuxième conséquence, c'est pour que cette compétition ait lieu, il faut qu'il y ait une équité de chance et qu'il y a donc eu un désendettement massif pour l'entreprise SNCF, notamment sur le portage de la dette par rapport au réseau, puisque c'est 34 milliards d'euros qui sont repris par l'État, qui permet à l'entreprise donc de rentrer en compétition avec les concurrents sur ce plan-là. – Ça, c'est pas non-dent quand même, 34 milliards d'euros de dettes qui sont supprimées. – Mais qui était aussi de la dette liée à des investissements qui avaient été faits pour la collectivité, qui bénéficieront à tous les opérateurs, puisque c'était lié à des investissements, parfois sur des lignes TGV, sur de la maintenance lourde sur certaines lignes, et qui bénéficieront évidemment à tous les opérateurs. Donc ces règles étant établies, le monde ferroviaire va pouvoir s'ouvrir à la concurrence, que ça soit sur le monde du TER, de façon progressive en fonction du choix des autorités organisatrices, mais aussi sur les longues distances, avec la possibilité de rentrer donc sur les lignes à grande vitesse, de façon frontale face à nos TGV. – Vous êtes confiant ? – Confiant et déterminé, je pense que sûr de nos forces, lucide sur le fait qu'il y aura match, et forcément quand il y a match, il faut s'y préparer, mais on est prêt, on a beaucoup de détermination, d'envie, et cette envie, elle se voit au quotidien sur une entreprise qui sait se transformer et qui a mis le client au cœur et a su, en tout cas, évoluer de façon significative pour être fier de ses valeurs et déterminé à gagner le match. – Frédéric Mélier, au niveau du comité de vigilance ferroviaire, quels sont justement vos points de vigilance sur cette réforme profonde ? – Le point de vigilance, d'abord, en premier lieu, c'est que, comme l'a développé M. Brut, nous sortons de la logique de service public qui a été celle de la SNCF depuis sa création et qu'on rentre dans des logiques, comme ça a été développé, de concurrence, de rentabilité de l'entreprise et qui ont des conséquences en cascade sur les usagers. Et on le voit d'ores et déjà avec la convention TER qui a été signée avec la région, avec des réalités qui sont néfastes pour les usagers. On a moins d'agents dans les gares. Il y a le débat autour des contrôleurs et de la sécurité des usagers. Mais ce n'est pas que la question de la sécurité, c'est-à-dire que c'est la question de la présence humaine dans les trains. C'est ces logiques-là qui sont en train de prédominer avec la réforme de la SNCF et de la mise en concurrence généralisée qui est en train de s'opérer sur la question du train. Je crois qu'on a devant nous des urgences écologiques et sociales fondamentales et que ces urgences-là demandent non pas de faire moins d'investissements, de mettre moins d'argent dans le train, mais au contraire, pour répondre à ces urgences, d'investir encore plus et de mettre les moyens financiers et humains pour répondre à ces besoins-là. Je pense que la réforme va à contre-courant des besoins de la société et qu'il y a besoin de mettre plus d'humains et plus de financiers pour répondre aux besoins des usagers sur la convention TER en Aquitaine, mais au niveau national, sur le transport des voyageurs. Et en l'occurrence, l'expérience du fret et la catastrophe que nous vivons sur le fret ferroviaire devrait nous interroger sur le fait que la mise en concurrence ne répond pas obligatoirement et surtout pas, à mon avis, aux besoins de la société. – Philippe Brux, que répondez-vous à cette question, justement, où on entend de la part du comité de vigilance ferroviaire que cette réforme va se traduire par moins d'investissements humains et financiers ? – Alors, il ne faut pas opposer cette réforme avec le service public. Vous avez cité la nouvelle convention. Elle vient d'être signée avec la région Nouvelle-Aquitaine pour les 6 ans à venir, et elle renforce le service public puisqu'il y a une présence très forte, avec un engagement fort de la SNCF, à faire en sorte d'avoir un meilleur équilibre entre ce que sont les investissements décidés par l'autorité organisatrice et ils sont nombreux et massifs dans la région Nouvelle-Aquitaine avec un conseil régional qui a fait le choix du développement du ferroviaire pour créer toujours plus d'offres, acheter de nouveaux matériels de la part de la région et faire en sorte que nous puissions accompagner une vraie dynamique. Et ça se voit au quotidien, puisqu'on a vraiment une vraie dynamique avec un regain et un appétit fort pour le ferroviaire sur cette région. Donc il ne faut pas opposer le service public avec la réforme. Je pense qu'au contraire, cette réforme permet d'avoir une certaine équité pour mieux répondre aux attentes. Il y a des endroits où on est dans une logique de service public. C'est le cas de tout le transport régional. Deux tiers du prix total de revient est payé par l'autorité organisatrice et qui est vigilante évidemment sur l'utilisation des fonds publics et qui nous challenge et fait en sorte que nous puissions progresser en qualité, que nous puissions créer plus et mieux de trains. Et donc il ne faut pas l'opposer. Après, sur le fait qu'il y ait présence humaine ou pas, l'intérêt c'est de mettre les cheminots et les agents SNCF au contact des clients à tout moment où il y en a vraiment besoin. Et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on est en train de développer la polyvalence des métiers qui permet d'avoir la meilleure réponse au bon moment. Vous avez parlé tout à l'heure de la distribution. Sachez qu'aujourd'hui, 60% des billets TER qui sont achetés sont achetés par Internet. C'est une évolution avec forcément des évolutions d'habitude. Et il est important aussi d'offrir tous les canaux. On garde des canaux importants sur les guichets, la possibilité d'acheter par téléphone, mais aussi Internet, et qu'on redéploie nos moyens évidemment pour pouvoir être au contact des clients parce qu'on ne veut pas d'une entreprise qui se déshumanise, loin s'en fout, mais on veut mettre nos contacts là où il y en a réellement besoin. Donc moi, je ne vois pas de vraie opposition. Je vois au contraire une façon d'optimiser, d'être plus efficace dans une gestion d'un service public parce que c'est aussi ce qui est attendu et qu'une des responsabilités fortes de la SNCF, c'est d'être consciente que l'utilisation des données publiques est précieuse et qu'on se doit de faire mieux de service public. Frédéric Méliès, est-ce que concrètement, il y a moins de personnes, justement parce que c'est juste une redistribution des effectifs ou est-ce qu'il y a moins de personnel aujourd'hui à la SNCF qu'il y a quelques années ? Moi, les derniers éléments que j'ai eus, j'ai appelé des amis cheminots. Si j'ai bien compris, aux dernières réunions que vous avez eues, vous avez annoncé qu'il n'y aurait pas d'embauche sur les trois prochaines années à la SNCF sur la région Aquitaine. Je m'inscris en fond dans ce que vous dites, c'est-à-dire que nous avons une convention qui était autour de 300 millions d'euros, qui va passer à 264 millions d'euros à la fin de la convention. Donc, ça veut dire beaucoup moins de moyens qui vont être mis pour répondre aux besoins des usagers. Je pense que l'accident qu'il y a eu dans les Ardennes sur les passages à niveau doit nous interroger sur la sécurité des usagers dans les trains, avec le fait quand même que sur notre département, la Gironde, il y a 150 passages à niveau, que donc de ne pas mettre de contrôleurs dans les trains qui n'ont pas qu'un rôle de contrôle de billets, mais qui ont un rôle de présence humaine et aussi un rôle de sécurité, tout ça n'est pas bon pour les usagers. Et je crois qu'on est dans une société où, dès qu'il y a un accident, on met une norme supplémentaire. Là, on a la logique avec la SNCF, quand on a un accident, on met une norme en moins. Je crois qu'on marche un petit peu sur la tête et qu'il faut remettre tout ça à l'endroit. Mais c'est normal qu'on marche sur la tête puisqu'on est dans des logiques de rentabilité, d'austérité budgétaire et il faut sortir de ces logiques-là qui ne répondent pas aux besoins des usagers sur la région aquitaine et à l'échelle du pays. Mais il faut aussi faire face à l'ouverture de la concurrence. Quelles sont aujourd'hui concrètement vos armes et comment vous vous y préparez ? Tout d'abord, je voudrais quand même m'inscrire en faux sur la sécurité. C'est vraiment la pierre angulaire et vraiment la première responsabilité que nous avons. Il va de soi que c'est vraiment une obsession de tous les cheminots. Faire circuler des trains en toute sécurité est vraiment une obsession. Il ne s'agit en rien de bafouer les règles élémentaires de sécurité. Au contraire, nous veillons à les renforcer un maximum à chaque fois que c'est nécessaire. Vous évoquez la présence de contrôleurs à bord des trains. Dans la Convention, il est écrit de façon explicite que le Conseil régional souhaite avoir un contrôleur à bord des trains sur l'ensemble du territoire à l'exception du Périmain-Bordeaux. Où là, on rentre dans une logique de métropole. On y viendra peut-être sur le développement d'une métropolitaine qui est largement attendue et qui ressemble plus à du tram qu'à du TER sur le périmètre métropolitain, sur lequel on nous demande de travailler. C'est la fameuse ceinture ferroviaire qu'on attend pour désormager un local. Et en dehors de ce périmètre-là, qui relève plus d'une logique urbaine, il y a le souhait de maintenir un contrôleur, même si l'évolution des matériels et des règles de signalisation permettraient de fonctionner sans contrôleur. Et on peut le faire de façon occasionnelle. Il vaut mieux faire circuler un train en cas de retard d'un train, d'absence d'un contrôleur au dernier moment, pour pouvoir circuler. Le contrôleur a évidemment beaucoup d'autres missions. Et la plupart du temps, il n'a pas de mission pure de sécurité à bord du train, puisque il y a rares exceptions où cette mission de sécurité est s'assurée. Néanmoins, nous veillons à voir, chaque fois que nécessaire, en fonction des logiques de lignes et de services, ces présences-là. Pour revenir à votre question sur le fait de dire quelles sont les armes de la SNCF, la SNCF a prouvé au cours des derniers mois et dernières années sa capacité à se transformer. Je crois que ce sont le meilleur atout, c'est d'être capable de mieux capter ce que sont les attentes de nos clients. C'est vrai, sur la longue distance, tout le monde reconnaît le succès du TGV Inouï sur Bordeaux-Paris, puisque aujourd'hui, c'est un vrai succès en termes de qualité de service, de performance commerciale. – Vous êtes à 80% à peu près de taux de remplissage. – On est avec un succès qui va bien au-delà de ce qui avait été imaginé, et qui fait qu'aujourd'hui, la solution, et il n'y en a pas 50, lorsque vous vous déplacez de longue distance, c'est le TGV, c'est la solution économique, avec des tout petits prix, on le voit bien avec Ouigo, avec une qualité de service évidente qui a montré un vrai saut de performance. Mais c'est vrai aussi dans les trains du quotidien, le TER. Il y a eu une vraie métamorphose sur la région, et c'est ça qui nous rend, je dirais, armés, sur de nos forces, sur notre capacité à nous transformer et à affronter la concurrence. – Ça, en termes de fiabilité, ça s'est amélioré ces dernières années ? – Très nettement, si vous regardez les résultats sur les dernières années, aujourd'hui, on est à 94% de régularité, c'est-à-dire 94% des trains arrivent sur la région de Val-Aquitaine avec moins de 5 minutes de retard. On était 7 points en dessous il y a 3 ans. C'est un sou de performance très, très net. Le nombre de trains supprimés en opérationnel a été divisé par 2 au cours des 3 dernières années. Les clients le voient et nous le disent, 95% de clients satisfaits. Ça nous amène dans le podium des régions de France, avec un taux de satisfaction très important. La fréquentation suit, et c'est ça qui est important aussi, c'est qu'on a aujourd'hui 30% de clients en plus par rapport à il y a 3 ans. Là où il y avait 45 000 utilisateurs et voyageurs du quotidien dans les TER chaque jour, aujourd'hui, ils sont 60 000. Et cette croissance est très nette. On est sur une croissance annuelle à 2 chiffres. Donc il y a évidemment un appétit pour le ferroviaire. La SNCF a su se transformer. Le TER a changé complètement d'image avec plus de trains. On a créé des trains nombreux sur la région. Mieux de trains, donc plus de régularité et avec des horaires mieux adaptés. La fréquentation suit. Et j'insiste aussi sur le côté économique. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir trouvé, avec un engagement très fort du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine, des petits prix pour tous qui permettent de rendre le train vraiment comme la solution évidente, tant pour les voyageurs du quotidien, que ce soit les salariés, que ce soit les scolaires, mais aussi pour les occasionnels qui utilisent ponctuellement le train ou les touristes. Et on voit bien qu'on se développe dans tous les segments de marché. Donc aujourd'hui, oui, par notre transformation, notre capacité à répondre aux attentes des autorités organisatrices, et vous l'avez souligné tout à l'heure, je suis fier, effectivement, et je pense que c'est aussi important qu'un service public sache se transformer pour coûter moins cher à la collectivité tout en étant plus efficace. Oui, la convention que nous venons de signer permet de baisser de 10% en euros constants les coûts. Et c'est important aussi que les néo-aquitains sachent que la SNCF a transformé ses organisations. Ce n'est pas avec moins de personnel, c'est en travaillant différemment ces sujets-là pour qu'il y ait plus de polyvalence des métiers, une organisation optimisée, et faire en sorte qu'à travers plus et mieux de trains, nous répondions davantage aux attentes de nos clients. Frédéric Mellier, vous partagez ce bilan, justement, sur les trains régionaux, les trains du quotidien ? Non, je ne le partage pas. Après, la réalité, c'est que M. Brut est gestionnaire de cette convention. Ce n'est pas le décideur politique. Le décideur politique sur la convention, c'est Alain Rousset. C'est pour ça que le comité de vigilance... Qui a beaucoup tapé sur la SNCF, justement, en termes de stabilité. Bien sûr, oui, oui, mais ça relève du TOC chez lui. Ça relève du TOC. Mais c'est lui le décideur là-dedans. Donc M. Brut, il signe une convention avec Alain Rousset. Nous, ce qu'on demande... Mais est-ce que ça s'est vraiment amélioré, justement, sur ces dernières années, de votre point de vue ? M. Brut nous aligne les chiffres. Après, je pense que ce qui est bien, c'est d'aller interroger les usagers. Moi, je côtoie quotidiennement des usagers de la SNCF qui voient leurs trains supprimés, qui ont des incidents sur leur ligne, que ce soit sur celle du Médoc ou celle de Langon. Après, il y a des chiffres... Je m'inscris en faux. Il y a 3090 trains qui ont circulé sans contrôleur depuis le mois de janvier à la SNCF. Donc ça ne concerne pas que la métropole bordelaise. Ça s'étend. Sur la ligne Arcachon-Bordeaux, ça a été expérimenté. Dans la convention, ce qui est marqué, c'est qu'il y a une volonté de généraliser ce procédé-là. Donc on va jouer sur les mots. Donc nous, on demande de revenir sur cet article-là de la convention et de maintenir les contrôleurs dans tous les trains pour des questions de sécurité, pour des questions de services publics et de réponses aux usagers. Et donc je ne partage pas tout à fait ma bilan, même si là où je vais partager, c'est sur l'appétit du train. Il faut se saisir de cet appétit du train pour faire encore mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. Et on fera mieux en y mettant les moyens financiers. Parce que ce ne sont pas des coûts qui sont posés. C'est la question d'hommes et de femmes qui rendent un service à la population. Des hommes et des femmes ne sont pas un coût. Ils rendent un service, un contrôleur dans un train. Ce n'est pas du coût. C'est un lien social et c'est de la sécurité pour les usagers. Un dernier mot, Philippe Brut, justement, sur cette ceinture ferroviaire qu'à la fois les élus et les citoyens attendent. Est-ce que concrètement, dans les prochaines années, la SNCF serait capable de développer des trains davantage du quotidien sur la métropole ? Et qu'est-ce qu'il faut pour ça ? C'est une ambition très très forte qui a été affichée tant par le conseil régional que la métropole de Bordeaux. Mais il faut mettre un moyen. À travers les métropolitrains. Donc l'idée étant évidemment d'arriver à un maillage plus fort et plus conséquent en train du quotidien sur le grand bassin bordelais. Aujourd'hui, nous avons 17 gares. Rien que ça ne permet de la métropole. Il faut qu'elles soient mieux connectées avec le réseau urbain. C'est très important. Ça permet d'avoir de l'intermodalité. Il faudra évidemment avoir des travaux conséquents qui permettront d'augmenter le nombre de circulations puisqu'il faut que ces circulations se fassent de façon plus fréquente, en robustesse et qualité, mais sans que ça se fasse au détriment des autres circulations de TER qui sont de plus longue distance. Et on va avoir un maillage qui va être autour de trois grosses lignes. Évidemment, Libourne, Pessac, Arcachon, avec une diamétralisation qui permettra d'éviter une rupture de charge à Bordeaux-Saint-Jean. Le nord, Saint-Marien-Vers-Langon, et puis la ligne du Médoc que vous avez citée. L'objectif étant derrière d'avoir du matériel plus capacitaire, plus et mieux d'offres, avec une offre intégrée sur le plan tarifaire, sur le plan urbain, intégrée avec une meilleure connexion avec le transport urbain pour que, là aussi, l'alternative et laisser la voiture paraît tellement évident par rapport au confort que ça apporte, l'aspect économique et écologique. C'est la solution. La volonté est forte et ça va démarrer dès décembre de l'année prochaine. Dès décembre 2020, vous verrez les premières circulations diamétralisées, une augmentation progressive qui se fera sur plusieurs années, puisqu'il faut des travaux derrière qui sont menés et décidés par le Conseil régional et la métropole de Bordeaux. C'est un enjeu très fort pour la métropole de Bordeaux. Et en tout cas, la SNCF saura répondre présente. On est déjà en train de travailler ardemment sur ce sujet-là, avec beaucoup d'appétit. Et je sais qu'on est très attendus sur ce sujet-là. Merci beaucoup, effectivement, vous êtes très attendus. À très bientôt sur TV7 pour en reparler.